Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire le rabattage à trois aiguilles. Donc pour ça, on a besoin de deux échantillons ou deux bouts de tricot qu'on veut joindre ensemble par un rabattage. Donc on veut fermer les mailles et on veut les joindre ensemble. Donc les deux échantillons, les deux pièces doivent avoir le même nombre de mailles. Donc ici, on voit bien que j'ai huit mailles sur chaque aiguille. Et je vais les fermer ensemble. Donc le rabattage à trois aiguilles, ça va former une ligne de couture ici sur le dessus. Donc si jamais on ne veut pas que cette ligne de couture-là paraisse, on va joindre les deux morceaux l'envers devant nous. Donc on va mettre l'envers. Donc ça ici, ça serait notre envers et ça, ça serait notre envers pour que la ligne de couture se retrouve en dessous des deux pièces. Donc moi, je n'ai pas coupé les fils d'aucun de mes échantillons, mais c'est possible que vous, vous ayez coupé les deux fils. Donc vous joignez le fil à la première maille. Donc on va se positionner comme ceci pour rabattre notre première maille. On va mettre le fil derrière, là, idéalement. Vu qu'on fait des mailles à l'endroit et on va piquer. Comme pour tricoter à l'endroit dans chacune des mailles en même temps. On fait notre maille à l'endroit. Et on la laisse tomber, on laisse tomber les anciennes mailles des deux aiguilles. Ensuite, comme on le sait, pour faire un rabattage, il faut tricoter deux mailles. Donc on tricote la suivante de la même façon. On va piquer à l'endroit dans les deux mailles, là, des deux aiguilles. Et on va venir les tricoter à l'endroit. Ensuite, si on veut venir rabattre, là, cette maille-là, on va prendre une des deux aiguilles. N'importe laquelle, là, ça file. Moi, je prends celle qui est la plus sortie. C'est plus facile pour moi. Et on passe la première maille par-dessus la deuxième, comme ceci. Donc on a rabattu une maille. Ensuite, on pique à l'endroit dans les deux mailles suivantes. On fait notre maille à l'endroit. Et on laisse tomber les deux mailles de notre aiguille. Puis ensuite, on va venir passer la première maille par-dessus celle qu'on vient de tricoter. Donc on va faire ça jusqu'au bout du rang. On laisse tomber les deux mailles. On passe par-dessus. On pique dans les deux mailles à l'endroit. On pique à l'endroit dans les deux mailles. Et on va passer par-dessus. Et une dernière fois, on pique à l'endroit dans nos deux mailles. Notre maille à l'endroit. Et là, on laisse tomber toutes les anciennes mailles qu'on avait sur notre aiguille. Puis, avec l'une des aiguilles, on va venir passer par-dessus. Et là, on va tirer. On va pouvoir faire un nœud, comme à l'habitude, quand on fait un rabattage ordinaire. Et vous remarquerez aussi que j'ai utilisé la troisième aiguille d'une taille similaire aux aiguilles que j'avais utilisées précédemment pour faire mes deux pièces. Donc, vous voyez que ça forme une petite couture, là, sur l'envers du tricot. Donc, on peut aussi la mettre sur l'endroit. Et on a nos deux pièces qui sont jointes ensemble, là, sans avoir, là, de jointure de rabattage. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce et un commentaire. Passez une belle journée!